Ok, donc on va reprendre brièvement le save bet. Save bet, c'est écrit. Déjà, en résumé, vraiment en résumé, dans la mascarna d'agmara, on a vu plusieurs points. Lorsque ça a été cuit par le biais du feu lui-même, Ouais, le feu, c'est interdit, évidemment. Lorsque ça a été cuit par le dérivé du feu, c'est quoi le dérivé du feu ? J'ai chopé quelque chose avec le feu, et avec cette chose qui était chaude, et bien justement j'ai cuit un oeuf avec. Là aussi c'est à sur midé au raïta, oui monsieur, c'est interdit qu'il y ait midé au raïta. Si c'est par le sur le soleil lui-même, c'est complètement autorisé. D'accord ? C'est ce que je prends en oeuf et je le mets au soleil, c'est autorisé. Si c'est un dérivé du soleil, là on a vu une machloquette. Rabbanan nous disait que c'est interdit, de peur qu'on en arrive à dériver du feu, et Rabi Yossi nous disait que c'était autorisé. Ça c'était la machloquette qu'il y avait entre Rabbanan et Rabi Yossi. La Mishnah elle continue, elle nous dit évidemment que par rapport au sable, selon tout le monde c'est interdit. C'est-à-dire que d'enfouir dans le sable qui a été chauffé préalablement par le feu, par le soleil, excusez-moi, même selon Rabi Yossi c'est interdit. Et là on a posé la question, mais pourquoi c'est interdit ? Et là on a vu qu'il y avait deux réponses proposées, machloquette entre Rabban et Rabi Yossi pour expliquer l'opinion de Rabi Yossi. Rabban nous disait que c'était un problème de atmana, on a peur que le lendemain d'aujourd'hui il fait une atmana avec du sable, demain il va faire une atmana avec du remède, c'est-à-dire avec des braises. Ça c'est Rabban. Tandis que Rabi Yossi nous disait non, j'ai peur qu'il fasse un trou dans le sol. Ça c'était selon l'opinion de Rachid. D'accord, il y a d'autres Pérouchim dans ce vote, mais bon, selon Rachid c'est, on a peur qu'il fasse un trou. Et l'agmarat, d'accord, on avait trouvé en fait deux nafkaminas entre l'opinion de Rabban et Rabi Yossi, selon l'opinion de Rabi Yossi. D'accord ? Selon l'opinion de Rabi Yossi, première nafkaminas entre Rabban et Rabi Yossi. Selon Rabban, quelle est le premier nafkaminas ? Eh bien c'est dans un cas où c'est ce qu'on appelle Afar Tiroach, c'est-à-dire du sable qui est extrêmement fluide. Selon l'opinion de Rabi Yossi, d'accord, qui dit qu'il y a un problème de qu'il fasse un trou. Là il n'y a pas de rachage qu'il fasse un trou parce que c'est un sable qui est extrêmement fluide donc du coup on ne peut pas faire de trou dedans. Donc évidemment que ça sera autorisé. Tandis que selon Rabban qui dit qu'il y a un problème d'enfouissement, c'est-à-dire qu'il y a un problème de Atmana, là évidemment ça sera interdit d'enfouir dans un afar Tiroach. On a donné, on a proposé aussi une deuxième nafkaminas, c'était simplement de prendre du sable qui a été chauffé sur, par le soleil, et de mettre dessus, sans Atmana, un oeuf. Donc là évidemment on aura, selon Rabban qui dit qu'il y a un problème d'enfouissement, là je n'ai pas enfoui, ça serait autorisé. Selon Rabi Yossi qui dit que dès que j'utilise du sable c'est interdit parce que j'ai peur qu'il fasse un trou, d'accord, même pas pour enfouir, simplement de faire un petit trou pour délimiter comme on a expliqué. Il va casser l'oeuf, etc. Donc ça sera interdit. Évidemment l'agmara, dans la Mascana, il nous dit que lorsque je le fais cuire sur le toit d'un imbeuble, selon tout le monde, ça deviendra autorisé. Et l'agmara il dit pourquoi c'est autorisé ? Alors l'agmara il dit, selon celui qui pense que je l'enfouis, c'est autorisé, c'est logique, parce que là je ne suis pas en train d'enfouir. Mais celui qui pense qu'il y a un problème de faire un trou, normalement, il devrait, si maintenant il y a du sable là-haut, il devrait y avoir aussi un problème. Xera, réponse de l'agmara, non il faut que tu saches que dans le toit il n'y a pas de sable. C'est la raison pour laquelle selon tout le monde c'est autorisé. Ça, c'est l'agmara. C'est le sikoum, M. Ventura. Ça c'est, Mekhila, Mekhila, je finis le sikoum, après j'entends toutes vos questions. Ça c'est la fin de la suga. Une fois qu'on a fini la suga, on a vu la chita du Maharshal. Le Maharshal, il vient et il dit qu'en fait il ramène le shita tarif. Le rif ramène la marquette Rabah et Rabi Yosef dans les halakhot. Et tu me poses la question, je ne comprends pas. Si on y posait comme Rabbanan, n'oubliez pas qu'il y avait Rabbanan, Rabi Yossi. Selon Rabi Yossi, il y avait une marquette Rabah et Rabi Yossi. Mais si on y posait comme Rabbanan, que tout ce qui est dérivé du soleil, ça devrait être interdit normalement. Donc normalement, on ne devrait pas du tout rentrer dans les considérations d'enfouissement, pas d'enfouissement, tout ça c'est des considérations qui ont été proposées selon Rabi Yossi. Mais Rabbanan qui pense que tout ce qui est dérivé du soleil, ça devrait être interdit. Donc même, par exemple, le mettre, le faire chauffer sur le toit, ça devrait être autorisé, ça devrait être interdit parce qu'on pense selon Rabbanan, on va selon Rabbanan. Ça c'est la question du Maharshal. Le Maharshal répond et il dit, véritablement, quand il y a quelque chose qui n'a certainement pas été chauffé par le biais du feu, comme par exemple un toit, la même Rabbanan serait d'accord que ça va être autorisé. C'est-à-dire que tout ce que Rabbanan interdit, c'est seulement lorsque l'on peut croire que ça a été chauffé par le biais du feu. Mais si ça n'a pas été chauffé par le biais du feu, c'est sûr que ça a été chauffé par le biais du soleil, là, évidemment, eh bien, ça sera, ça sera moutard. Ça sera moutard, sauf dans une situation où il y aura un problème de, d'accord, shema yichate, shema yatmin berremet, c'est-à-dire de peur qu'il enfouisse avec le remet, c'est-à-dire avec les braises, ou bien alors qu'on rentre dans un problème de qu'il fasse un trou avec du sable, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, dans une situation où jamais on ne pourra penser que ça a été fait par le feu, par exemple, je vous donne un exemple, un toit sur lequel, eh bien, il y a un petit peu de sable, d'accord ? Admettons, un cas pareil, d'accord ? Donc, admettons, selon Rabbi Yosef. Donc, selon Rabbi Banan, à la base, qui dit qu'il n'y a aucun problème, d'accord, de faire chauffer sur un toit qui a été chauffé par le soleil, parce que tout le monde comprend qu'il n'a pas été chauffé par le feu. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ces considérations-là. Tandis que, s'il y a du sable, eh bien, il reste quand même une chumra. C'est quoi la chumra ? C'est que comme il y a du sable, peut-être qu'il va faire un trou, selon Rabbi Yosef. D'accord ? Si maintenant, il l'enfouit dans quelque chose, d'accord ? Aussi, justement, il y aura ces mêmes considérations-là. Très, très bien. Pareil, je vous donne un exemple. Les Khametveria. On avait vu qu'enfouir, encore dans l'eau de Tveria, alors tout le monde sait que l'eau de Tveria, selon la Vamina de l'Agmara, d'accord ? Selon la Vamina de l'Agmara, tout le monde comprend que l'eau de Tveria, elle est chauffée par le soleil. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de rachage que les gens, ils pensent que ça a été chauffé par le feu. Donc, selon Rabbanan, normalement, ça devrait être, normalement, ça devrait être moutard, normalement. Ouais ? Ouais ? Et quand bien même l'Agmara, il avait dit que, selon Rabbanan, eh bien, ça reste quand même interdit. D'accord ? Normalement, selon l'opinion du Maharshal, d'accord ? Enfouir sous l'eau de Tveria, selon Rabbanan, ça devrait être autorisé. On revoit clairement que Rabbanan, qu'est-ce qu'ils te disent ? Que c'est interdit, à cause d'un problème de Tveria. Alors, au début, on pourrait penser que, non, parce qu'à cause de Rabbanan. Mais c'est bon, parce que l'Agmara, elle comprend. À part Rabbanan, elle dit, selon Rabbanan, c'est compréhensible. Bon, d'accord ? Je ferme cette petite question de Khametveria, selon, en tout cas, les considérations du Maharshal. À l'Akhalemase, là, on finit comme ça. À l'Akhalemase, le Mishnabrura et le Meghannabram sont kholkim avec le Maharshal. Et ils disent que, non, que tout ce qui a été chauffé par le soleil, même si ce n'est pas possible que ça ait été chauffé par le feu, eh bien, ça reste quand même interdit. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans Khametveria, même, d'accord, mettre un oeuf sur le toit, d'accord, où il n'y a pas de sable, normalement, selon le Maharshal, on dit que c'était autorisé. Le Mishnabrura, eh bien, justement, il est Mahmire. D'accord ? Ça, c'est toute la structure de la Suguya. Et on a fini comme ça, évidemment, avec plusieurs Nafkaminotes à l'Akhalemase, c'est-à-dire le Douche-Mesh. Le Douche-Mesh, c'est ce qu'on appelle une Totsa, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un dérivé du soleil, lorsque c'est un chauffe-eau qui a été chauffé par le soleil. D'accord ? Donc là, vous comprenez que, lorsque tu as été chauffé par le soleil, ou lorsque ça a été chauffé à l'électricité, c'est deux Suguettes complètement distinctes. Si maintenant, j'ai un chauffe-eau qui est chauffé par le soleil, alors là, il n'y a aucun problème d'utiliser l'eau chaude, par exemple. Pourquoi ? Parce que l'eau qui a été chauffée par le soleil, qui se trouve dans le chauffe-eau en haut, donc elle se trouve là-bas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Quand j'ouvre mon eau chaude, il y a de l'eau froide qui va rentrer. Il y a un bichoul. Oui, mais ce bichoul, il n'est que midi-rabanane. Parce que normalement, d'accord ? Mettre de l'eau dans une eau qui a été chauffée par le soleil, c'est qu'une gzéramie dérabanane, parce qu'on appelle ça tol d'ot-rama. Même rabbanane qui interdise, c'est de peur qu'on arrive à... En fait, en soi, c'est un dérabanane. Comme c'est un dérabanane, eh bien, quelque chose sur lequel je ne pense même pas, en plus, c'est un grama. Navarchenomit Kaven, grama, dans un dérabanane, il n'y a aucun problème d'ouvrir l'eau chaude. Tandis que d'ouvrir l'eau chaude, d'accord ? Lorsque maintenant, c'est le chauffe-eau qui a été chauffé par l'électricité, donc on a déjà démontré hier que l'électricité s'était considérée comme du feu, donc là, allumer l'eau chaude, c'est très problématique. Sauf Ravovadia, mais la majorité des postes, ce qu'il me dit, c'est strictement interdit, parce que là, maintenant, c'est un vrai bichoul qui est mis de Horeita. Même si c'est quelque chose que Davarchenomit Kaven, etc., mais Davarchenomit Kaven dans un dé Horeita, eh bien, ça reste strictement interdit. On avait vu que Ravovadia, il dit qu'on pouvait s'appeler sur l'orage bas dans l'histoire de Tzedah, etc., etc., mais il faudrait que même Ravovadia, il disait que Voilà, ça, c'est le sécoum de tout le séif bête.